Comment être et surtout rester productif dans un monde de distraction à l'heure des réseaux sociaux ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je veux vous partager 4 points à appliquer et à implémenter pour pouvoir ici garder le cap, rester concentré dans vos activités, dans vos tâches, pour accomplir les choses qui comptent vraiment pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. J'y partage des stratégies et des conseils. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours. Pour être certain de ne pas les manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est là, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes sur la même planète que moi, oui, sur la Terre, nous sommes tous ici confrontés tous les jours à des milliers et des milliers de messages et des communications. Notre attention est demandée et réclamée de toutes parts. Dans une boîte mail, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans notre famille, dans notre entourage, nos clients, nos amis, nos partenaires, bref. On a l'attention qui va dans tous les sens et dans toutes les directions. Comment s'en sortir ? Comment faire lorsque l'on a des objectifs importants de vie, des projets importants qu'on veut les accomplir pour garder le cap, malgré les vents qui soufflent parfois contre nous, pour faire cette différence ? Comment maintenir cette énergie, cet enthousiasme et cette concentration, ce niveau de concentration à l'heure des réseaux sociaux, comme je dis souvent, à cette heure où les réseaux sociaux qui sont évidemment très positifs dans un sens et qui peuvent absorber énormément de temps dans l'autre sens ? C'est ce que je veux voir avec vous avec ces quatre points. Voir tout de suite le premier point, c'est d'avoir de la clarté, une clarification surtout. Parce que comme j'aime souvent dire, quand il y a un vide, la nature à horreur du vide, elle va le remplacer, elle va le placer. Et ce que je voudrais vous dire avant de partager ce premier point et de rentrer dans ces quelques conseils pour cette clarification, c'est que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le gagnant, le grand gagnant de l'histoire, pour pouvoir le faire, ce n'est pas la personne qui réussit à accomplir plus de choses, c'est la personne qui réussit à éviter ou à ignorer le plus de choses. Avant, on vous récompensez. Si vous arriviez à faire le plus de choses possibles, dans votre journée, vous étiez occupé dans plusieurs tâches, pensez à être multitâche alors qu'on n'est pas multitâche en fait. Mais aujourd'hui, le grand gagnant, celui qui parvient à atteindre ce résultat, c'est-à-dire être et rester focalisé, c'est celui qui parvient à ignorer le plus de choses. Donc, vous l'aurez compris, clarification, ça vous permet de ne pas être dans le brouillard, de ne pas être dans la confusion totale. Clarifiez quoi ? Clarifiez vos objectifs, ce que vous voulez faire de votre vie, de votre journée. Clarifiez vos projets, ce que vous voulez faire clairement. Clarifiez vos journées, votre planning, toutes les actions qui sont importantes pour vous. Parce que lorsqu'elles sont claires, elles sont posées, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de brouillard. Vous savez où vous devez aller, vous savez dans quelle direction vous devez vous diriger. Et là, lorsqu'il y aura des distractions, des éléments qui viendront, vous serez exactement identifiés s'ils sont dans la bonne direction ou ils sont des intrus. Et donc, il faut les exclure et les ignorer pour pouvoir gagner ce grand jeu de l'attention. Lorsque la clarification est là, on sait clairement, on va identifier. Identifier quoi ? Vous allez identifier tous les blocages, tous les freins, ce qui vous empêche justement d'avancer, de progresser. Et qu'est-ce qui peut aussi vous empêcher, vous bloquer dans votre route ? C'est-à-dire, quand on parle de distraction, vous éloignez de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est potentiellement à risque ? C'est quoi ? Vous connaissez, c'est quoi ? Est-ce que vous avez une envie absolue de regarder la télé toute la journée ou est-ce que c'est plutôt une envie d'aller sur les réseaux sociaux toute la journée ou une envie de faire tout sauf ce qui doit être fait ? Identifier quels sont vos blocages, quelles sont les tentations qui vous éloignent justement de cette trajectoire pour pouvoir vraiment savoir votre route, vos projets sont clairs. Ensuite, les dangers potentiels sont là, ils vous guettent, ils peuvent arriver dans la journée de demain, ils peuvent arriver aujourd'hui, ils peuvent arriver après cette vidéo. Lorsque vous les avez identifiés, vous pouvez plus facilement les repérer. Ensuite, le troisième point, ce qu'on fait, c'est qu'on va enfin maintenant planifier. Avant, on a clarifié, on sait ce qu'on veut faire, où on veut aller, on connaît la route. Là, on a identifié les dangers sur notre route qui peuvent voler notre attention. Et maintenant, je vous invite à planifier vos journées, chacune de vos journées organisées, chacune de vos semaines. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment créer un calendrier marketing justement pour faire en sorte que chaque semaine de l'année, chaque moment soit productif, soit ancré d'action, soit rempli d'éléments importants pour vous, pour ne pas rester dans le brouillard. Parce que si ce n'est pas planifié, quelqu'un d'autre planifiera pour vous à votre place. Et ce sera quoi ? Ce sera la distraction. Ce sera le projet d'autres personnes. Ce sera la vie d'autres personnes, peut-être sur les réseaux sociaux et ici et là. Donc, quand vous restez concentré, vos journées sont planifiées, il n'y a pas de place pour ce hasard. Et puis, quatrième point, c'est exécuter. Exécuter quoi ? Votre plan, tout ce que vous aviez noté, tout ce que vous aviez indiqué, pour faire en sorte qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait de l'action. Quand vous suivez simplement ces quatre points, le point numéro un, clarifier. On a vu ensemble le point numéro deux. Identifier les blocages sur votre route qui peuvent vous tenter, vous éloigner. Ensuite, de planifier chacune de vos journées pour qu'il n'y ait pas de place pour le hasard. Et puis finalement, d'exécuter jour après jour. Mais vous êtes certain d'une chose, c'est que vous pourrez rester, serez et vous resterez productif. Même si vous êtes dans un milieu où il y a de la distraction. Même si vous êtes ici sur les réseaux sociaux, vous concentrez sur toutes les actions qui rentrent dans ce cadre-ci. Vous y serez, mais ce sera principalement pour développer vos activités et l'action principalement à réaliser. Et si vous avez de l'avance, si vous avez un bonus de temps que vous aviez prévu ou planifié, vous pouvez vous accorder votre temps pour la distraction pure. Mais là, au moins, vous êtes certain d'une chose, c'est que votre objectif le plus important, vos projets sont déjà accomplis. Voilà. Ce que je viens de vous montrer fait partie du parcours de transformation de tout entrepreneur passionné de liberté qui doit pouvoir grandir et progresser. J'appelle ça le parcours de l'entrepreneur prospère. Il y a quatre grandes phases. Il y a la phase d'alignement. Je vais prendre un document dans lequel ici, je vous montre comment ça se présente. Il y a la phase d'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. C'est en traversant ce parcours-là que vous dépassez la barre des 100 000 euros, ensuite la barre du premier million d'euros avant de le reproduire année après année. J'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale pour vous créer ce document synthétique que vous pouvez télécharger sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou en bas de la vidéo au-dessus si vous êtes sur un autre réseau social. Vous recevrez également une invitation pour partager, pour assister à un atelier digital dans lequel je vous montre comment utiliser ce document dans votre entreprise, dans votre vie pour pouvoir être plus productif, avancer, même à l'heure des réseaux sociaux. Je vous envoie toute mon amitié. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en appuyant le pouce, un gros pouce bleu comme ça vers le haut. Le pouce bleu, il est au bas de cette vidéo. Ensuite, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est juste ici. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi à quel stade êtes-vous bloqué ? Quel stade étiez-vous ? Ou qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ? Ou si vous avez une autre question, une autre idée, une suggestion à apporter en plus pour cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada